salut youtube on va vous présenter une petite vidéo sympa on a fait quelques poissons on a vu quelques chasses on a fait un petit peu de traîne on a raté un gros poisson malheureusement on a raté un gros poisson je pense une liche mais je pense que les voir les images mais je pense que c'est tout a été filmé on salue aussi le collègue qui était en combat avec un très gros poisson on a vu une niche qu'il a pris au jig sur les chasses et malheureusement ça a pété et voilà une espèce de vue de vidéo multi multi activités de cette journée que j'ai passé exceptionnel avec mon ami romain et le petit léo qui a été très très bon parce que les léo à la moule on lui a expliqué un petit peu comment ça marchait alors au début à la moule il ya beaucoup de touches tu vois mais en fait il y'a beaucoup de raté on les poissons sont très malins et le petit théo regarder les poissons sont dehors le petit le petit léo pardon il a bien compris comment ça marchait et tu les a bien eu c'est vrai on fait un coucou à youtube allez les enfants donc c'est un peu le début l'introduction de la vidéo léo vas-y remonte doucement léo je crois que tu as un poisson les hauts c'est génial ça alors alors le moulin a tout petit peu encore un tout petit peu top voilà alors fait comme ça attrape le fil au dessus du poisson voilà on pose la canne et monte au poisson à la caméra premier poisson c'est ton premier poisson en mer mais tu as fait un gobi hier quand même avec papa c'est très content c'est vrai à dire la caméra je suis très content d'avoir attrapé mon premier poisson et j'espère que c'est pas le dernier tu as tu es une star toi déjà où tu étais un contrôle avec la caméra tu as une aisance avec la caméra incroyable et ce petit pas alors je t'utilise pour pour faire plaisir enfin pour faire plaisir non pour faire plaisir la nature pas youtube on s'en fout de youtube on va le remettre à l'eau alors papa tiens la caméra regarde on va le décrocher parce qu'il est petit ce pas là on va le décrocher tiens et tu le remets dans l'eau et le bisou d'abord et un bisou allez attrape le derrière la tête comme moi fort et à l'eau et voilà bon super léo je suis fier de toi t'as plein bon droit bravo allez on va en faire d'autres et des plus gros génial voilà alors pas trop alors voilà attention laisse le poisson de l'eau moi je fais voilà comme ça parfait putain il se débrouille bien ce gamin tout ça rien ne fait rien je te guide prend le fil à la main ok plus près du poisson le la main le fait voilà plus près plus près plus près voilà ok on pose la canne sur le support de cannes et présente le poisson à la caméra donc ça c'est ton deuxième poisson montre le bien de voir la caméra c'est mon deuxième poisson voilà je suis très content retiens-moi ces lunettes là qu'on voit tes yeux là parce que sinon voilà il faut des souvenirs aussi très content d'avoir attraper mon deuxième poisson il est trop stylé il est beaucoup plus gros que l'autre elle est beaucoup plus gros ça va nous nourrir ce soir montre le bien ce poisson là c'est un pas gros ça mais tu es trop fort il est super gros je suis trop content génial tape là mon chéri bravo je vais en avoir plein ce soir mais ouais bon c'est la classe c'est la classe à dallas génial magnifique magnifique et où tu as bien géré là le ferrage à peine descendu à léo à peine descendu au fond attention voilà alors pose la canne sur le support ouais mais avant il faut que tu attrapes le poisson déjà tu fais comme ça tu attrapes le poisson au dessus de la bouche avec le fil voilà ensuite on pose la canne sur le support ensuite ensuite vas-y hop viens vers moi la caméra la caméra toujours penser à la caméra la caméra toujours faut jouer avec la caméra parce que youtube écoute bien il ya plein de gens qui sont derrière leur écran ils veulent absolument voir ce qui se passe ils veulent comprendre ils veulent voir le poisson ils veulent participer avec toi fais les participer pour le poisson et explique cette touche là explique comment tu explique comment tu as ressenti cette touche ça tirait un peu très fort du coup j'ai mouliné et j'ai tiré fleur et j'ai bu un poisson oh putain génial ça c'est un pain tu vois il est maillé il est gardable ok alors le montage c'est un plomb de 40 g et un petit montage en certains mains c'est un petit montage avec un petit d'un petit tu vois un petit témo rayon et puis un âme son fils toi et puis une moule tout simplement allez papa tiens voilà donc là on le prend derrière la tête il bouge plus on lui retire tu vois ça on le prend vraiment fort de la tête on va mettre dans la bourriche et en fait il va rester vivant et ce soir on fera le métier de savoir est-ce qu'on le garde ou pas en fait on va garder qu'il est plus gros alors je vais te le mettre dans la bourriche et voilà ça y est ça pêche ça pêche on a un poisson ouais je crois là c'est tout pas trop voilà alors attrape le poisson alors tu fais comme ça voilà le fil ok après on arrange la cam tu tiens bien ok c'est pas grave allez ouais allez montre à moi la caméra la caméra toujours penser à la caméra voilà un petit poisson de plus alors qu'est ce que c'est comme poisson ça une dorade exactement une dorade grise voilà ma première dorade je crois voilà et elle a pris à la moule ok et va génial c'est trop bien voilà donc on va la décrocher on voit la métallose qu'elle est petite alors j'essaie de faire avec une main parce que je filme je l'attrape ouais attrape la non c'est bon allez on n'y arrive pas tiens la caméra voilà voilà allez à l'eau t'as vu les petites cannes un peu comment ça ah ouais ouais parfait ça tu digères bien on va le remettre à l'eau directe donc j'ai pas filmé mais on s'est fait contrôler par les gendarmes les gendarmes de pour la nouvelle 1 super sympa les mecs allez hop bravo et toi tu es dans l'eau elle est bonne non ? elle est trop bonne t'es contente dans l'eau ? ah ouais elle est trop bonne faut y aller c'est le moment elle est trop chaude moi je dis qu'elle est à 30 un petit pas grave un petit pas grave un petit pas grave on a vu cette pêche à la moule c'est quand même technique mais ce qui est rigolo c'est qu'il y a beaucoup de touches tu me tournes le dos il y a beaucoup de touches bravo bon bah c'est sympa ouais ouais on remet l'eau ouais c'est cool voilà bravo bien décroché bravo bravo mon loulou Romain t'es formidable super je crois que j'en ai un je crois que j'en ai un je crois que j'en ai un oui j'en ai un pas trop pas trop t'as mouliné trop ça voilà c'est à ça alors Léo comment on fait maintenant ? alors hé Léo on est emmerdé là comment on fait ? on attrape le poisson enfin on attrape la corde voilà après on va ranger la canne à pêche et après on va enlever l'hameçon et je crois qu'on va le rajouter à l'eau il est oui exactement il est pas moche attention hein non il est très jeune on va le remettre à l'eau quand même d'accord ? voilà papa non donc voilà donc tu l'attrape ici et hop on enlève l'hameçon tiens 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 la caméra sur là le petit poisson on va le rajouter à l'eau allez on va le rajouter à l'eau et voilà et voilà il repart parti c'est bien c'est bien mon chéri t'as bien géré t'es bon le petit là ? le gelé le gelé le gelé le gelé oui ! maintenant que tu as les ficelles attrape moi ce poisson c'est pas facile voilà c'est ça maintenant tu poses la canne c'est génial ça y est il a compris voilà la caméra voilà un petit commentaire donc il est très joli ah ouais c'est un petit pâle il est très joli mais il va retourner à l'eau parce qu'il est très joli mais il est un petit peu petit un petit peu et tu vois quand tu seras grand comme ça tu le pêcheras il sera beaucoup plus gros c'est ça l'avantage ? ouais tu vois quand on remet des petits poissons et ben on les pêche plus gros si les pêcheurs pro ils massacrent pas tout avec leur filet donc c'est pour le décrocher ok un bisou et allô un petit bisou baveux et allô c'est dégueulasse ? regarde moi c'est dégoûtant à rembrasser les poissons ? euh un peu légèrement j'en ai un attention oui oui on ne pas trop hein c'est un beau sard ouais voilà il est beau celui-là un beau petit sard voilà un beau petit sard c'est bien mon loulou c'est formidable c'est formidable j'ai eu de la chance non t'as pas eu de la chance non non c'est pas de la chance c'est que tu pêches très bien c'est pas pareil pose ta canne ah non non ça n'a rien à voir avec la chance avec Léo dis donc que tu manquais pas atteindre c'est très joli voilà on va mettre la bousse un peu voilà bon tu veux pas le prendre ? euh parce que moi je tiens la caméra je peux pas le... allez vas-y ah tu préfères que je prends la caméra hein tiens allez je suis un peu... voilà on va le remettre à l'eau quand même il est pas super gros pas super gros et cette fois pas de bisous ah non j'ai pas fait de bisous il est raté en bleu Léo hé mais qu'est-ce qui t'arrive là encore ? le denis toi il les enchaîne c'est pas... pas trop... encore un sarre on a les sarres qui sont là bon et moi je filme et euh... moi j'ai pas envie de toucher le poisson t'es... Léo ? oui j'ai pas envie de toucher le poisson moi ça va être à toi de te débrouiller ok il y a là où là c'est pas facile hein voilà il est concentré et il est attentif bon Youtube est... Youtube Youtube est impressionné quand même parce que t'es vraiment le plus fort un petit poisson il est quand même joli ce sarre là ouais il est très joli hein bon je sais pas comment je vais faire pour enlever l'hameçon je sais pas comment je vais faire il faut que tu l'attrapes comme ça regarde voilà bon je l'attrape essaye de retirer l'hameçon euh... c'est que... tu le vois l'hameçon ? oui et bah tu... tu le mets... tu le tournes à l'envers en fait tu vois comme il est piqué voilà regarde tu le vois l'hameçon là voilà un petit coup sec n'aie pas peur n'aie pas peur vas-y un petit coup sec allez allez tiens tiens l'hameçon et moi je fais le coup sec un, deux tu veux me couper un doigt ? mais non on va on va on va on va papa ah bah voilà salut un bisou pas sur la bouche ? non oui pas sur la bouche ? non pas sur la bouche ? euh du coup euh... la boule elle est encore bonne là je vais récupérer ça c'est bon tu peux retourner comme ça ok allez replonge allez ça va tu sais ce que je vais faire ? moi je vais te regarder faire c'est toi qui nous va tu pars alors ? ouais ça sert c'est un sort ouais mais c'est un bataille il n'est pas moche ça bagarre les sars bah ça tient un peu plus que la Zora de l'atel ouais 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 c'est un petit sars bravo mon loulou bravo Romain bon on enchaîne les poissons là quand même on enchaîne bon à la moule il y a quand même beaucoup de touches et beaucoup de déchets on se fait souvent bouffer les moules mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de touches donc là on a essayé une petite reine avec un artiste et je crois que c'est un beau poisson là c'est un beau poisson oh c'est un beau poisson ouais c'est un beau poisson qu'est ce que c'est ? fais attention c'est un beau poisson ça je suis attrape et il y en a l'autre derrière c'est une liche c'est une liche c'est une liche ok prends l'épuisette non je la prends ok attention moteur oh décroché tout va grave et ben voilà la nature est de trop belle on a filmé je crois c'était une liche ok un poisson exceptionnel rare la prochaine fois merde aïe 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 Oh non c'est une oblade, oh mais je voyais ça beaucoup plus gros C'est qui ? Je voyais ça beaucoup plus gros Je voyais ça beaucoup plus gros Je voyais un gros dentier en fait Je voyais un gros dentier Ohlala je me suis Je voyais un gros dentier Ah c'est ça la pêche Je voyais un gros dentier C'est ça la pêche, c'est des émotions Je voyais un gros dentier Je te jure je voyais un poisson comme ça Bah au départ c'est Je voyais un poisson comme ça Bon alors, donc là on est à la traîne un peu Ah c'est des oblades Ouais c'est oblade Oblade Ouais tu peux refaire ta l'eau C'est pas super, voilà J'ai le collègue là bas, il a fait deux dentiers à la traîne Deux petits dentiers d'un kilo quoi Et quand même hein C'est pas rien Allez je le vois Une oblade Une oblade Non c'est pas une oblade Y'en a qui se fait chasser derrière Je fais quoi ? Putain t'as vu ça la liche qui chassait derrière ? J'ai vu j'ai vu C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable On a vu Dommage Une oblade Non c'est pas une oblade Y'en a qui se fait chasser derrière Je fais quoi ? Putain t'as vu ça la liche qui chassait derrière ? Bon incroyable quand même On a vu une grosse liche qui était au cul au cul Allez vas-y remets moi à l'eau Et incroyable Il faudrait une canne et mettre un vif Ah y'a du poisson quand même ici Oh kiki Y'a des poissons ici Y'en a plein Sur le moi je me suis dit C'est un truc énorme mais ça tire que dalle Et en fait c'est quoi ? T'avais le gros au cul Et on avait pu tirer Et c'est exactement ça Et moi je l'ai vu hein Je l'ai vu C'est bien les goulous Ah c'est les petites oblades ça T'as compris ? Ouais Tu tires et après quand y'a le mou Voilà Très bien Super Je te laisse faire tout seul Le père et le fils Bon tu te régales là ? Ouais Pas de mou chérie Pas de mou Dès que tu sens que c'est mou Hop tu rends bien C'est mieux que la beige dans Zelda ça hein ? Hein ? Il se débrouille bien petit bonhomme Il se débrouille bien Il se débrouille bien Allez lève moi ce passant là C'est pas très grand vas-y vas-y C'est qui le patron là ? C'est moi Ah Il est sympa ton poisson regarde Voilà un petit oblade Regardez ça Elle est pas vilaine ? Bah non elle est belle Mais on la garde Il a que ça la bouche Ah oui Non mais Regarde ça Ouais bah gardez-la pour la goûter celle-là Attends on en a fait 10 On les a tout trop mis à l'eau Celle-là on va la garder Tu vas la manger ce soir celle-là ? Ouais Bon je veux une photo de ce poisson dans ton assiette hein ? Ok Bon tu vois il y a ces petites artistes ils sont bons hein ? Ces petites leurres Ouais ça va bien Et ce sera aussi le petit générique de fin Parce que tu vois là c'est la fin de la journée On va rentrer à la traîne tranquillement avec un petit artiste derrière On fait des oblades par-ci par-là des oblades Et comme je le répète au cul des oblades il y a les liches Il y a les liches et des dentilles aussi On a un collègue qui a fait 2 dentilles Des dentilles d'un kilo mais quand même des beaux dentilles Allez salut Youtube à la prochaine Tchao Tchao Prends ton temps Tchao C'est ce que je fais hein On va se voir l'apéro là Plus le temps que je te regarde Je vais te voir un peu Prends ton temps essaye pas de forcer plus que ça Je crois qu'il va pratiquer au bout d'un moment ? Ouais Et il s'est fait péter pareil à la canne Et ouais Pareil Et ça fait le troisième là bon super contente de te voir un bruit j'allais mon lolo mais salut bon alors incroyable donc tu es en combat mais puis raconte nous la raconte ou un petit peu est venu pêcher avec les collègues parce qu'on a vu tous les oiseaux c'est vrai que de mâcho d'appareil en fait alors je vais expliquer reste attention comme ça j'explique un petit peu pour youtube en fait il ya des oblades qui chassent en surface il ya le collègue a fait deux dentis tout à l'heure ok et moi j'ai vu une liche d'un mètre au cul de aucune d'une oblade prise en fait il ya des grosses liches donc soit à une riche soit un gros denti d'accord donc tu es un poisson magnifique donc c'est le grand tonton prend ton temps c'est fait quand c'est tout à l'heure ouais vous êtes d'accord ok il a une touche là on se fait passer du 35e on était parti et oui tu vois tu avais qu'un ouais non mais parfait parfait juste il faut pas que tu te quitte m dans les rochers parce que là c'est ça va être alors le truc qu'on aurait pu faire c'est avec le bateau à vincente aller à l'aploi avec le bateau ouais tu veux le faire tu as un capitaine toi non c'est pas compliqué bon on est à l'aplomb un peu là j'ai bougé un peu le mal est-ce que est-ce que vous avez une épuisette de prête ouais mais je crois qu'elles sont petites pour soi j'ai une gaffe en fait ou une gaffe ouais ouais on peut le gaffe ouais la pique elle est bien aiguisé ouais c'était au cas où c'est tout roule qui chante et je te jure moi j'avais une oblade j'avais une liche d'un mètre au dessus de l'oblade c'est magnifique ça m'étonne autour d'un des vidéos un peu ça fait c'est qu'on est toute ta vie je t'avais deux messages je t'ai dit que j'allais être à le 4 avais tout tout sur deux sens je les regarde tu sens que je le lève un peu ou pas là je sais que j'ai pris du fil là tu vois peut te mettre à l'implône ça va te cuisiner c'est ça ouais c'est ça j'ai mon bateau qui me suit pour putain peut-être qu'il Ah ouais je voyais je vais putain putain il prend aïe 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 je sais pas doucement le frein doucement c'était en combien en fil 13 30 j'ai petit c'est pas en partie conféchissante le 4 le 4 et bien ton bateau vivant plus on fait des gros voies assez d'une à la cave à descendre et à bon c'est pas une chaîne très puissante mais quand même on sent que pour tous les cas c'est féliciter nous on l'avait pas mal on 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 Sous-titrage ST' 501